... Aujourd'hui, on assiste à l'inauguration de la base aérienne de Air Arabia à Rabat qui va nous permettre d'ouvrir cinq lignes sur l'Europe à partir de Rabat, dont des grandes villes comme Paris ou Istanbul ou Bruxelles. La réalité, c'est que Rabat est une destination qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau touristique et c'est la raison pour laquelle on se concentre de plus en plus sur cette destination. Je rappelle que l'aérien est une grande partie de notre feuille de route et nous travaillons vraiment de manière très agressive sur ce volet-là et nous allons continuer vraiment de redoubler d'efforts par rapport à l'aérien dans notre feuille de route, que ce soit avec les compagnies nationales ou avec les compagnies internationales. L'idée étant vraiment de renforcer au maximum les lignes aériennes et bien sûr d'accueillir le maximum de touristes afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2026 qui sont de 17,5 millions de touristes. On est très contents aujourd'hui du lancement de la base de Rabat avec 14 vols internationaux et 3 vols supplémentaires en national pour augmenter la capacité des vols de Rabat à Gadil vers 7 vols par semaine au lieu de 4 et le lancement aussi du vol vers Charles de Gaulle avec 5 vols hebdomadaires, Barcelone avec 3 vols hebdomadaires, Basel-Milos avec 2 vols hebdomadaires, Bruxelles-Zavantam avec 2 vols hebdomadaires et Rabat-Istanbul avec 2 vols hebdomadaires aussi. Voilà, c'est un total de 14 vols hebdomadaires. Aujourd'hui, on est très très contents d'assister à l'ouverture de la ligne Arabia sur Rabat. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour la région. Ça ne permet que d'améliorer notre visibilité vis-à-vis de l'international, vis-à-vis des pays européens, des capitales européennes et surtout avec la connexion directe avec Istanbul qui est un marché très 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 important pour notre région. qu'on compte sur notre plan d'action de le développer de plus en plus et aujourd'hui, on est très très contents et on espère que ça va être un début pour plusieurs lignes qui aident à bien donner plus de visibilité à Rabat et région, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui dans la télévision de la révision de l'arrivée pour l'arrivée de l'arrivée du Nord, ici dans le mâtiment de l'arrivée de l'arrivée. Ici, on va se mettre en place de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée comme Bruxelles, Istanbul, Basel et Paris. Pour l'entraîner, il s'est devenu la route de Ribad-Sala avec environ 21 visées d'autres visées, en addition à deux visées d'entre elles. Il s'agit de la route de Ribad-Sala d'autres visées d'entre elles.